L'art social, mais qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de tension entre le développement social, le développement communautaire de compétences et la création artistique professionnelle ou amatrice. C'est le moment où on essaie de créer un pont entre ce que c'est d'être un citoyen actif, qui participe à une citoyenneté culturelle, qui exerce son droit de participer à des spectacles, mais surtout de participer à de la production, à la création, à diffuser son travail, à s'exprimer à travers une discipline artistique. Donc l'art social, souvent on va parler du développement communautaire à travers des institutions, mais la notion la plus importante, selon moi, c'est quand on arrive dans une espèce de canevas et on vient créer quelque chose ensemble, que ce soit avec des citoyens ensemble et surtout avec des artistes professionnels qui vont influencer le processus d'artistes citoyens, d'artistes amateurs, qui sont au cours de développement aussi. C'est deux jours qui accueillent environ 150 personnes. Parmi eux, on a une cinquantaine de jeunes qui viennent de partout du Canada. Donc on a des gens qui sont déjà arrivés de Vancouver et Alpax, Saint-Jean-de-Terre-Neuve, Toronto, Montréal, Sherbrooke. Tout ça rassemblé, ça va être assez tripant. En chiffres, le forum, qu'est-ce que c'est? Alors il y a sept conférences, 18 ateliers participatifs, il y a trois visites organisées, dont une avec le Musée national des beaux-arts, une au Musée de la civilisation et la troisième au mois multi. cinq activités publiques d'animation créative, un atelier de médiation culturelle en partenariat avec le Grand Théâtre de Québec, un jam de musique qui va avoir lieu au Centre Jacques-Cartier, trois expos photos, quatre partenaires financiers majeurs dans le secteur public et privé, 16 partenaires de services, 22 partenaires à la programmation et un nombre de jeunes et de moins jeunes mobilisés que j'ai arrêté de compter. Donc on est vraiment très, très contents de ça. On invite tout le monde à venir habillé en mou. Donc en jogging, en t-shirt, en vêtements confortables. Pourquoi? Bien premièrement pour essayer d'enlever les rangs sociaux pour qu'on soit capable d'être tout le monde sur le même niveau, mais aussi pour être confortable de bouger, de ne pas être stressé de se salir ou quoi que ce soit. Donc vraiment, on se met tout le monde sur le même pied.